Musique Salut groupe, on est maintenant dans le département audio du NAV 2014, on est chez ElectroSonic qui font des trucs vraiment le fun au niveau du sans-fil, des micros sans-fil. Donc on a trois nouveaux appareils ici, on a un receiver qui est le LR receiver et on a deux nouveaux transmetteurs. On a le LT transmitter puis le LMB transmitter. Le LMB c'est un 50mW qui va nous permettre d'envoyer le signal à notre receiver. Donc le micro branché là-dedans, lui c'est le modèle avec l'antenne fixe seulement 50mW. Et on a le nouveau LT qui fait du 50 ou du 100, antenne amovible. Et un des trucs qui est vraiment cool avec ça, c'est que cette boîte là, on veut la cacher. Donc si on est sur un plateau puis on va prendre les prises, des fois on veut, si le bois est caché, on va vouloir le fermer, le mettre à mute, le mettre en slee, mais des fois la comédienne est tannée qu'on joue après pour brancher et débrancher le micro. Donc ce qu'ils ont sorti, c'est qu'ils ont sorti une application iPhone, Electro-RM. Et ce que ça fait, c'est qu'on approche le téléphone du micro et là on entend... Ça fait un petit tone. Et là, ce que ça fait en fait, ça dit au micro, ça dit à l'appareil quand on s'approche du micro, ben maintenant passe en mode sleep et quand on veut faire un on sleep, on rapproche le téléphone du micro et on dit on sleep. Et le receiver se rallume. De la même façon, on peut changer les fréquences. Donc on peut dire, ah, sur cet appareil-là, ben voilà, j'ai choisi une nouvelle fréquence et le receiver change de fréquence juste en entendant le tone qu'ici le iPhone fait. Donc même si le micro est caché, on peut carrément en remote, par des fréquences audio, par des sons audio, dire à l'appareil, de changer de mode, changer de fréquence, d'entrer en sleep. Donc vraiment le fun, très utile. Toujours chez Electrosonic, on est à côté de la Cadillac du receiver sans fil pour les micros de plateau. Ici, on a le nouveau modèle DR. Donc en plus, c'est un très bon modèle de receiver. C'est aussi un modèle qui permet de faire la transmission encryptée, donc sécurisée. Pourquoi on voudrait ça? Ben en fait, pour pas que d'autres plateaux ou quelqu'un qui vient près de notre plateau puisse prendre le signal qui est émis par nos transceivers. Donc le niveau de sécurité là-dedans est assez élevé. En fait, c'est un standard d'ambassade qu'on nous a dit. Donc je crois qu'on peut avoir confiance. Comment ça fonctionne? En fait, c'est que le signal est encrypté, mais ça va même plus loin que ça. Certains boîtiers vont permettre de faire la synchronisation entre le receiver et le transceiver avec de l'infrarouge ou par RF directement. Mais ici, on a vraiment un fil. En fait, c'est un fil qui est à un bout, c'est du 1.8. Donc on peut mettre une extension, mais c'est par fil qu'on va configurer nos transceivers pour rester sécuritaires parce qu'il y a du RF et de l'infrarouge, ça s'enregistre. Donc une fois qu'on a ça, en fait, qu'on a les six modèles d'installer, pour la configuration, si on veut éviter d'aller dans les petits menus intégrés, on a une nouvelle application PC pour configurer tout ça. Donc c'est une application qui fait que le PC se branche en USB, en serial ou en Ethernet avec la boîte. Beaucoup de choix. Et ici, on a les modules. Donc ici, on voit que pour notre appareil qui est là, on voit les six canaux. Et par canaux, on va voir le VU, on va voir le nom, on va voir la fréquence, on va voir le niveau de batterie. Ça fait qu'il y a toutes sortes d'alertes qu'on peut activer pour que ça flashe quand une batterie devient plus basse ou quand il y a un signal qu'on perd. Donc on a le VU. Puis aussi, on a une espèce d'histogramme qui nous donne un 10 secondes de mémoire pour le niveau du signal. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'espèce de signal pilote. Mais ça permet à quelqu'un qui est en train de faire un mix, qui entend un glitch, de pouvoir se retourner et de voir sur quels des channels on a eu le problème. Donc c'est vraiment le fun pour ça. Puis en fait, tous les boutons, les VU sont gros parce que c'est fait pour être opéré aussi à distance. Donc c'est très utile pour ça. Aussi, ça nous permet d'aller, là j'ai un touchscreen, mais on peut le faire à la souris aussi. C'est-à-dire, bien celui qui est en mute, il ne l'est pas. On peut voir si le transceiver est en mute ou pas. Donc il y a toujours une synchronisation qui est faite et du métadata qui passe entre les appareils. En plus de ça, cet outil-là, ce qui est très le fun, c'est que si on passe en... Si on veut savoir quelles fréquences sont disponibles sur mon plateau, bien j'ai un système d'analyse de fréquences. Donc je vais prendre les bandes de chacun de mes modules qui sont à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse. Donc je vais faire un Clear et je vais partir l'analyse. Donc à partir de ce moment-là, on voit qu'ici, l'appareil est en train d'analyser les bandes de fréquences pour chacun des modules. Et on va voir comme... Après ça, on va pouvoir analyser, voir quelles bandes sont disponibles. L'analyse prend à peu près 30 secondes. Donc l'analyse est terminée. Donc on a un module de coordination des fréquences. Donc je passe dans l'autre module. Dans le module de coordination, bien là, en fait, je peux carrément voir les fréquences. Et je peux demander à l'application directe de trouver les fréquences qui sont appropriées, les fréquences idéales et les moins affectées dans l'environnement où je me trouve. Et après ça, bien je peux dire « Deploy to system » et ces fréquences-là sont automatiquement appliquées à mes receivers. Après ça, je peux configurer tous mes transceivers. Donc un appareil très complet, professionnel, gestion facile avec des systèmes de visualisation qu'on peut voir de loin, qui donne du temps pour vérifier dans le temps ou sur un 10 secondes les problèmes qu'on a eus. Alors chez Electrosonic, des nouveaux produits qu'on aimerait vraiment utiliser sur nos plateaux. C'est parti !